Selon une récente étude, près de 6 acouphéniques sur 10 estiment que leur entourage sous-évalue le problème des acouphènes. Ce qui n'est pas très étonnant, car on sait aujourd'hui que l'acouphène est dans 95% des cas qualifié de subjectif, ce qui signifie que seul le patient est en mesure d'entendre le bruit parasite. L'acouphène demeure quelque chose de très abstrait pour le conjoint, la famille, les amis ainsi que tous les proches. C'est la raison pour laquelle il est très important de communiquer clairement sur ce qu'est un acouphène, ce qu'il induit comme contrainte et sur la gêne qu'il inflige quotidiennement. Pour la personne qui souffre des symptômes acouphéniques, il sera très important de veiller à ce que son entourage développe une sorte de curiosité et d'empathie à son égard, mais sans prendre une posture de victimisation laquelle serait contre-productive. L'entourage doit d'abord prendre conscience que l'acouphène n'est pas une maladie mais un symptôme. Ensuite, il faudra qu'il comprenne qu'il s'agit d'un phénomène répandu qui touche énormément de personnes, y compris des jeunes. De même, il sera judicieux d'expliquer comment certains environnements ou certaines situations peuvent accroître l'intensité de l'acouphène. Enfin, l'entourage gagnera à être sensibilisé sur le fait que le stress et les états émotionnels négatifs agissent comme de l'huile sur le feu et présentent un risque majeur sur le plan de la gêne acouphénique. Sous-titrage Société Radio-Canada